Déjà j'ai mis trop de temps à qu'il peut me flammer Donc au milieu des cas je sortais avec 1 seconde de retard sur l'Ushi sur le 4-1 Et encore j'aurais pu gagner du temps sur l'Ushi sur son chapitre 4-1 Je skippe une phase donc je gagne 2 secondes, ce qui fait que je gagne 13 secondes Si j'ai une meilleure ARNG que lui sur l'ascenseur à la fin du château, je gagne 2 secondes, ça fait que j'ai 1 seconde de retard Franchement les gars il y avait moyen de, genre sur 7 run, si je continue à gagner du temps Avec 11 secondes de retard en arrivant à la base militaire Je pense qu'il y avait World Record Pace, je pense, très sincèrement Là les 15, c'était pas beaucoup 15 secondes de retard, surtout j'ai du time save par rapport à lui après Enfin, du moins possible le time save on va dire Si j'arrive à gagner du temps sur le 4-1 Il suffisait juste que je me fasse pas toucher par l'archer et que j'ai un bon Verdugo pour gagner du temps sur l'Ushi Je pense qu'on aurait pu terminer le château avec 11 secondes de retard Et à 11 secondes de retard, c'est clairement un World Record Pace Donc la run en soi, théoriquement, c'était une World Record Pace Théoriquement En tout cas, quoi qu'il arrive, c'était une grosse PB Pace Genre, c'est évident Quoi qu'il arrive, c'était une très très grosse PB Pace Pourtant la run était pourrie, quoi Je savais que Ray Sushi, en fait, ça me permettrait d'être plus engagé dans la run, en fait Parce que dès que je gagne du temps, je suis content et tout Très 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 long, Poutine Ok, là c'est parfait Là j'ai setup le truc Donc on va voir combien de temps on perd par rapport à quelqu'un qui a le World Record ici Avec ce setup là Là le setup a marché Nice, je gagne du temps sur Ray Sushi avec ce setup Oh nice J'ai vraiment pas besoin de m'inquiéter de faire ça avec Ray Sushi Alors Oh c'est super, nice Trop content Ok Je vous dis, il faut qu'on continue à Ray Sushi Parce que je pense que c'est la seule façon qu'on a de s'améliorer Vraiment Il n'y a que ça qui me motive Quand je risque contre mes speeds, je ne fais que gain du temps en faisant de la merde Et pour moi, je n'apprends rien Il n'y a pas, tu n' affected à L'O C'était l'horreur ça. Wow la chance. Très mauvaise RNG, je reste perdu pas mal de temps sur le chien. Trésor lent et mauvaise RNG. Ah c'est vrai je pars que 0-2. Nice. Ah bon RNG enfin putain c'est un truc de fou. Parfaite RNG ici. Bon là je gagne 100% du temps par rapport au chien. Nice franchement c'est super nice, ce genre de run c'est super nice. Super super nice. Wow. Par contre il shoot vachement vite le trésor lui chiant, ça déconne pas. Je pense que le mieux que j'ai fait pour l'instant c'est perdre 0-1 sur le segment du trésor. Là normalement je passe devant lui si j'ai une bonne RNG. Et on passera pas devant lui dans le pied. Là c'était free time save. Là je pouvais passer devant Yushi, c'est vraiment dommage. Parce que maintenant les prochains speed je gagne pas de temps. Je vais essayer de faire la reload inoptimale comme fait Yushi. Il reload avant le Del Lago je crois. Bon c'est pas grave. Je vais quand même genre, en fait on va provoquer une fausse perte de temps. Bon ici c'est le meilleur speed de Yushi dans tout le village. En comparé à Yushi c'était nul. Ok c'était pas trop mal le marchand. J'ai connu de pires jours que ça. Nice 0-3 c'est parfait. C'est à l'heure qu'on est propre là. C'est à l'heure qu'on est propre là. Ok perte 0-2 ça va. Ok là c'est une fausse perte de temps ici. On perd du temps mais c'est normal. Pour l'instant on a que 0,8 secondes de retard. C'est sûr. Oh mais c'est quoi ? Je me suis prêt à rentrer à Yushi. C'est à l'heure qu'on est. C'est parti ! ... 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 Ok, c'est un bon thème sérieux. Oh, je perds autant de temps sur ce speed. Arme, 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 arme. J'aurais dû ramasser la thème. Il n'y a pas que ça, Track Summit. Clairement pas que ça. Cabin Fight, oui. Del Lago, ça peut aller. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Waouh. Oh, le puissant. Je perds au moins 2-3 secondes sur Yushi, je pense. Oh, oui. 3 secondes perdu. Ça va, vital time lossens, tu rates le garde. Théoriquement, Del Lago est manipulable. En théoriquement. C'est compliqué, je pourrais pas vraiment vous expliquer. Mais, selon la façon dont on bouge le bateau, il y a moyen d'avoir des patterns, on va dire, assez provoqués. Mais ça, c'est encore une fois, ça reste un peu de la superstition, je pense. Disons que, on est un peu partagé sur la question. Mais disons, en fait, c'est plus ou moins de la superstition et de la théorie, mais la façon dont on fait le Del Lago, en fait, c'est... La façon dont, en fait, on bouge le bateau, c'est pour vraiment essayer d'augmenter les chances de ne pas avoir d'early dive. Mais bon, honnêtement, c'est la superstition et c'est plus de la théorie qu'autre chose. Mais on le fait quand même. C'est la superstition de Runner, c'est comme ça. Ça coûte rien de ne pas faire, en fait. Et apparemment, j'ai discuté avec, je crois que c'était Saul Kahl, ou non, un autre gars qui s'intéressait au tas du jeu. Ça, j'ai pas eu vraiment confirmation, mais... Le mec m'a dit que Del Lago était manipulable au niveau du tas. Théoriquement. Il a dit qu'il était manipulable, mais c'est que c'était extrêmement compliqué. Après, je sais pas si c'est véridique, mais... En tout cas, le tasse là, plus ou moins confirmé, on va dire. Un des tasseurs du jeu. Et certains Runner, les Runner New Game Plus, sont persuadés que... Que Del Lago est manipulable à 100%. Ça, c'est deux écoles différentes. Nous, les Runner New Game, on est un peu... Les Runner New Game, on est un peu plus superstitieux sur la question. Les Runner New Game Plus, en général, sont persuadés qu'on peut manipuler Del Lago. Donc ça, c'est juste deux écoles complètement différentes. Merde. Ah, il y a des effets dominos au niveau. Bon, ouais. Selon... Le... Enfin, ça dépend. Mais selon la RNG que tu as, ça déclenche d'autres mauvaises RNG. Et ainsi de suite. Comme une bonne RNG peut aussi se transformer en mauvaise RNG. Il y a plein d'exemples. Bon, j'ai fait une erreur au niveau d'inventaire. Ok, je... Littéralement, les gars, je crois que j'ai un criquet dans ma chambre. Incroyable. Genre, t'sais, au pire des cas, on lui laisse faire la vie, mais... Je crois que j'ai réellement un criquet dans ma chambre. Non, je vois pas où il est. Bon, c'est pas grave. Ça, il va pas nous mordre avec quelqu'un. Ça, il va pas nous mordre avec quelqu'un. Bon, j'pense qu'on va le laisser faire la vie, hein. Voilà, les tests, c'est insupportable, tous les insectes qu'il y a, Willow, là, maintenant. Putain, le temple que je perds, là, là, quoi. Une fourmière dans ta chambre, putain. C'est chiant l'été. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'aime pas l'été. La chaleur en premier lieu et après les insectes. Mais je pense que si je devais choisir, je dirais les insectes en premier. J'ai la phobie des gaps. Malheureusement, j'ai la phobie des gaps. J'aime pas les gaps, il y en a beaucoup l'été, donc là, ouais. Je sais pas si il va faire la différence. T'as que taper gap et abeilles sur internet, c'est chiant. Je suis obligé d'attendre, trop risqué de j'allier. En général, les abeilles, dis-toi bien que c'est un peu plus... Je dirais que c'est moins dangereux. Ah, phobie, phobie, ouais. Les gaps, c'est ma phobie, ouais. Ah ouais, mirabelle. Ah bah non, une sauterelle, ça fait grave flipper, par contre, mirabelle. Le truc, ça te saute dessus, mec. Enfin, je sais pas pourquoi je dis mec, mais bon, tu m'as compris. Non, le truc, ça te saute dessus, tu vas me dire. Ça fait pas peur, ce bordel. Je sais pas, moi, j'ai un truc qui me saute dessus, je réagis mal, quoi. Je me sens agressé dans mon intimité, quoi. Ah ouais, vous, vous y allez hardcore, les gars. C'est vraiment asiatique, bah oui. C'est quoi la prochaine étape, les gars ? Tu cours. Un ours carrément. Je pense que ça fait grave flipper, les ours, en fait. Tu vois, un ours dans la nature, t'es pas très bien théoriquement, je pense. C'est un ennemi perdu, ici. Bah, si t'as pas de mysticard, Drizor, ouais, c'est clairement le cas. En fait, c'est quoi, frelon asiatique ? En gros, c'est quoi les dangers de ce... c'est quoi ? Renseignez-moi un petit peu sur cette merde. Parce que là, j'ai l'impression que ce truc, ça peut vous tuer, quoi. J'habite en campagne, moi aussi. Mais... C'est pas la... C'est pas un monde ouvert, hein, ma campagne. C'est... Y a quelques routes, c'est pas isolé, quoi. Ça fait quoi, en fait, le frelon asiatique ? C'est quoi les dangers de cette merde ? Ça a l'air tellement dangereux, le frelon. Le frelon, c'est ce qui tue les abeilles, il me semble. Le truc, c'est hyper dangereux, les frelons pour les abeilles. Pour la survie de l'espace, les abeilles sont un peu en mode PLS contre les frelons. Mais théoriquement, les abeilles savent se battre contre les frelons. Vu qu'en général, en fait, les frelons, ils attaquent... Le frelon attaque le nid tout seul, en fait. Du coup, la guêpe, elle peut bien réagir. Ça m'a refait le même bug tout à l'heure, putain, mais merde. Je suis trop lent. Là, j'ai été vachement lent. J'ai l'air de perdre du temps ici. Wow, une seconde. Wow. 17 secondes de retard. Tout à l'heure, j'avais 16 ans avec une meilleure RNG. Pat, c'est une run similaire avec une meilleure RNG. C'est très bien. Je vais regarder qui me spam sur Discord. C'est Mirabel, lol. Si, je vais muter le sang de Discord. Frelon asiatique. Une reine frelon, ça existe, hein. La violence du truc. Tu sais, la reine, c'est toujours le big boss du game. Un truc énorme au possible, quoi. Toujours la reine, c'est qui est immense et le roi qui est tout petit. Enfin, le mâle est qui est tout petit. Non, c'est vrai, Mirabel ? C'est si flippant que ça ? Non. Vas-y, arrête-toi. Je crois que je ne vais vraiment pas lire, du coup. On va rester dans l'innocence. Innocence et insouciance. Comme ça, on va être heureux. Parce que malheureusement, dans le monde où on vit, plus t'en sais, plus t'es malheureux, tu sais. Tu sais, le paradoxe. Alors que plus t'ignores de choses, plus t'es un débile rond, en fait. La insouciance. C'est beau. Putain, t'as dû à... T'as dû être traumatisé à la vie, convenance. Laisse tomber, mon gars. Qu'est-ce qu'on est en train de souffrir, pauvre humain, quand même. Je pense que... Il y a deux façons de ne pas souffrir. Soit t'es vraiment, quasiment... Soit t'es un... Un requin et une baleine. Là, tu fais ta vie tranquille. T'as aucun super prédateur. T'es tranquille, c'est au top de la chaîne. Soit t'es un lion. Soit t'es un aigle. Franchement, là, t'as la belle habida. C'est un truc top du... Genre maître du game, tu vois. Un truc incontestable, quoi. Là, personne te fait chier. Je pense qu'être un requin, franchement, t'es vraiment bien. T'as pas de soucis, quoi. Tu fais ta vie tranquille. Non ? Ah, merde, les orques tuent les requins. Bon, bah, je vais être un orque, alors. Sérieux, les orques s'attaquent aux requins ? C'est b substance ma chez vous ? Un handedout ! Ahahahaha. Ah les orcs c'est super méchant. T'as piqué dans l'oreille, t'as quand même eu, oh putain, oh le bâtard, j'avoue. Je m'en rappelle plus d'un film les gars, en fait c'est un film que je veux regarder, et je me rappelle plus, c'est vraiment un film que j'ai envie de me regarder, peut-être vous trouverez le nom, ils sont dans une forêt en fait, et genre ils se font poursuivre par un ours, et l'ours en fait en question les traque, et en fait ils reniflent le sang, tu sais, sur leur habit, et genre le truc ça les traque pendant super longtemps, ils sont dans la neige et tout. au début ils se font attaquer dans une cabane, et après ils se retrouvent dans la forêt en expédition, et l'ours en question est en train de les traquer. est-ce que quelqu'un pourrait me retrouver le nom de ce film ? C'est un film que je recherche, j'arrive pas à retrouver le nom quoi. au début ils sont dans une cabane, ils se font attaquer, même le gars il a un shotgun, et après ils sont dans la forêt, tout est enneigé quoi. je me rappelle plus de ce film, j'aurais vraiment envie de me le revoir. Oh, on a qui ? J'avais bien aimé ce film, franchement il faisait, il était assez angoissant quoi. Moi c'est le film qui m'a traumatisé des ours, tu sais. Oh putain, c'était chier ça. C'était de la merde, je pense que je vais perdre un peu de temps ici, oh oui. Un second ennemi. Pas assez de détails, ouais. C'est peut-être Grésilieu, ouais. C'est le film qui m'a vraiment traumatisé des ours quoi. Du coup j'ai une flash en plus dans l'inventaire. ça a l'air hein. Non, 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 non. Je crois perdre du temps bêtement là. Il y a des jeunes, ouais, il y a un vieux. Je perds trois secondes sur de la merde. C'est mal exécuté là malheureusement. Je savais que la position d'HT était un peu craignant. C'est dommage, c'est des pertes de temps. Dommage ça. De rater la flash comme ça. Du coup je vais faire la strat là. Ça ratait pas. Bon là malheureusement je suis pas bien. Mais la flash m'a sauvé. Ah, ça c'est un Lucky. 10 secondes perdues pour l'instant sur ce 4 ans. Un Lucky Boys. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Into the Grizzly Maze. Je pense que c'est ce film, ouais. Ça me semble logique. Oh Lucky. Oh Lucky. Ah là on est pas trop bien dans la run. Oh Lucky. Ouais je pense que c'est ça. Ah oui je pense que c'est ça. Ça me semble ça. Déjà quand tu regardes le film, t'es trop mal d'ici des urs après. Oh my god. Je crois que cette run on peut pas trop s'en vouloir au niveau RNG. Je me suis fait toucher par les Novistadors, par le boulet de feu, par les archers. C'est pur un Lucky. C'est sûr. Je perds 2 secondes par rapport à Yoshi, tellement que c'est horrible. Je savais qu'il allait faire ça, j'en étais sûr, je m'y attendais. Je perds du temps sur ce marchand, parce que je me suis embrouillé avec l'herbe aux jambes. Le truc c'est que j'ai moins d'argent. C'était une bonne run, j'avais que 15 secondes en retard et la RNG s'est abattue malheureusement. Je vais perdre un peu de temps par rapport à Yoshi je pense. Ça va pas trop bien. Mais non. Je suis pas en Aquitaine, je suis en Ocitanie. C'est parti. C'est parti. Je peux large encore. C'était RNG quoi. Ouais. J'ai dit que je peux à large encore Pibi mais je commence à douter de plus en plus maintenant. 4 ans horrible. 4 ans horrible. Une très 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 mauvaise RNG. C'est parti. 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 J'habite à côté de Perpignan. What ? Comment je perds une seconde sur ce speed ? What the fuck ? Comment je perds une seconde ? C'est chelou cette histoire. Ah non, moins d'une seconde. Non, à Toulouse c'est pas loin de chez moi en plus. Une heure et demie de route, je suis à Toulouse. Récemment je suis allé à Toulouse. Il y avait un salon de finesse assez nul. Près de la piscine Mirabelge. La seule piscine que vous avez à Toulouse. La grosse piscine municipale en plein air. Elle a l'air énorme cette piscine. Elle a l'air énorme cette piscine. Dijé l'eau au B. Ça va c'est pas trop dur. Bon, le 4 ans était dégueulasse. Je passe de plus 15 à plus 40 quasiment. En un seul chapitre. J'ai juste pas eu de chance, je me suis fait déganger par la RNG. J'ai fait 5 secondes d'erreur, oui, mais après le reste c'était full RNG. C'était dégueulasse. Ça va, je perds pas trop de temps. Je vais gagner du temps sur Yushi. Vu qu'on skippe la flash. Ce serait bien que j'arrive à récupérer le drop de Tune ici vu que j'ai pas pu vendre mon herbe jaune. C'est qu'à deux, j'ai perdu pas mal de temps quand même. Voilà qui ça. Normalement j'ai le temps de j'y aller. Je crois qu'elle a exposé la porte mais je suis pas sûr. Quoi où j'équipe le T un peu. Ok, elle a exposé. Ouais c'est la musique de Mario Sunshine. Pour les golds. Oh putain quel con. Omar c'était pas plus mal ici de récupérer l'espinal. Non, non, non. Bon, je vais sortir du château avec 40 secondes au retard. J'arrive toujours en pv pace mais... C'est un seul lucky. Franchement le 4 ans qu'on a eu c'était totalement unlucky. Passer de plus 15 à plus 35. Parce qu'après on a continué à perdre du temps malheureusement. Là j'avais 15 secondes de retard, j'étais tellement bien dans la run. Si j'avais une de la bonne RNG j'aurais pu sortir du 4 ans avec 20-22 secondes de retard. C'était bien. C'était mon objectif mais... Je peux toujours pibi. Vu que je peux gagner beaucoup de temps sur le world record sur sa base militaire. Enfin beaucoup de temps entre guillemets quoi. C'est le striker leash et le fait d'avoir un certain pourcentage de vitesse. Plus le fait de courir avec un angle assez précis. Oh je pars pas trop de temps. J'ai raté un peu le glitch. 1, 2, 2... Ok. Je joue sage ici. Allez Freddy. Vas-y. Tch. Bref les plus 40 secondes je savais que j'allais les avoir là. Le World Record fait une strat plus risquée Et j'ai honnêtement pas envie de la tenter la strat Des fois par moment J'ai pas envie de la tenter Sauf que là honnêtement j'aurais pu la tenter Bon j'ai 20 secondes de trop Par rapport à mon objectif Et j'ai perdu Beaucoup de temps dans le chapitre 4 J'ai perdu 20 secondes Ils ont m'emmerdé cet ennemi Sous-titrage ST' 501 Bienvenue 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 Qu'est-ce que t'as acheté ? Ha 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 Bienvenue Bienvenue Je vais à la chambre C'est parti. Bon je perds 0.3, ok. Là c'est normal je perds du temps. J'ai fait un truc un peu plus rapide. Pas terrible. Pas terrible c'est ça. Au moins ça passe. Bon, on peut gagner pas mal de temps sur l'île là. C'est vrai il faut que je regarde s'il fait Yoshi parce que je pense qu'il fait une strat plus rapide aussi. Ouais il y a moyen de le skip mais pas sur cette version. Ah j'ai raté. Bon ça va je pars au moins je pars pas de temps. Prochaine fois j'appuie juste sur le bouton XR maintenant. Bon. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis obligé de réagir, heureusement que c'était la fin. J'ai pas le free time save de Ushimaru. Hasta luego. Je gagne pas de temps, c'est triste à cause de ce que tu veux. J'ai pas de temps, c'est triste à cause de ce que tu veux. Au moins c'était un marchand bon. Dommage que j'ai pas eu le free time save de U3. C'est bien. Bon, pas tard. Trot. 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 C'est parti. Je n'ai pas beaucoup de balles de magne. Je n'ai pas beaucoup de balles. Il faut que j'arrange mon inventaire. Je n'ai pas beaucoup de balles. 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 J'ai juste perdu une Folded Man. L'UCHI a perdu deux Folded Man. Je ne sais pas. Il faudrait que je compare. Bon on va regarder le IGT Bon ça reste un PBLRT PBLRT, IGT, not so sure J'ai fait pas mal de merde avec les Dinosaur De toute façon même là j'ai perdu du temps Ok nice Bon j'ai perdu beaucoup de temps à la fin En vrai ça m'a choqué j'ai pas gagné du temps par rapport à Yoshi Bon comme on dit PBISPB